Dans certaines villes, les prix ont continué à monter, souvent dans des communes de taille moyenne, comme par exemple Le Mans, Chartres ou Colmar. Le prix est sans doute d'une meilleure qualité de vie, comme on le voit avec Thomas Jarion, Kelvin Ginlac et Bruno Chastainier. Sur son téléphone, Clément nous montre les photos de la maison qu'il vient d'acheter. On a un jardin qui est plutôt grand, ce qui est important pour nous et notre ville. 200 000 euros pour 100 mètres carrés, en plein centre-ville du Mans. C'était un vrai coup de cœur. La maison, on l'a visité une fois et on a fait une offre dans l'après-midi. Et Paris, à une heure de TGV, voilà pourquoi au Mans, le marché de l'immobilier ne connaît pas la crise. Les prix ont même grimpé en 2023, plus 7% en un an. Les quartiers les plus prisés, ceux proches de la gare. C'est un secteur qui plaît parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles collectifs. Donc ça c'est aussi un point qui est important et que les gens apprécient. Et c'est un quartier où il y a des grands jardins. En vente depuis peu, cette maison de 120 mètres carrés à 230 000 euros. Ce qui fait 4 chambres, 2 points d'eau et 3 baissées. Les clients visés, ceux qui habitent Paris, Tours ou Nantes et qui pensent à quitter leur ville trop cher pour enfin pouvoir acheter. Actuellement on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Pas assez de logements disponibles, ça aussi, ça fait grimper les prix. Merci.